Magui, tu es conseillère pour des bienfaits avec l'aloe vera. Bonjour Magui. Bonjour Sophie. Alors tu reviens au salon du Musette d'Ottawa pour la seconde fois. C'est un plaisir de te recevoir. On a parlé l'année dernière de l'aloe vera, on va en parler encore. Cette fois-ci, quels sont vraiment les bienfaits de l'aloe vera ? Pour commencer, on parlera des bienfaits externes. C'est vrai que la plante est plus connue sur l'utilisation externe. Les crèmes, les gels. C'est très connu pour être très hydratant, cicatrisant et aussi anti-inflammatoire sur la peau. C'est un gel qui vraiment hydrate très bien et cicatrise. On l'utilise beaucoup chez les brûlés, je crois, cette plante-là. Oui, parce que tout ce qui peut être coup de soleil, brûlure, ça va vraiment aider et soulager la cicatrisation. L'aloe vera en externe, c'est connu. Mais toi, tu insistes beaucoup et tu travailles beaucoup sur les bienfaits de l'aloe vera en interne. Comment ça se passe ? C'est la pulpe, parce qu'on le sait moins. Ce qu'on utilise, c'est le mucilage, c'est l'intérieur de la feuille de l'aloe vera. C'est une eau végétale qui se consomme, qui se boit. Et là, ça va apporter en interne tous les bienfaits de la plante. Ça va stimuler l'organisme, ça va renforcer les défenses naturelles. C'est une plante qui s'adapte à vous, qui adapte aux gènes. Donc, ça va vraiment réguler tout l'organisme et apporter ses bienfaits. C'est une personne qui vient te voir, qui a, je dirais, un problème particulier. On ne va pas lui dire que l'aloe vera va forcément se cibler sur ce problème-là. Tu ne sais pas trop ce qu'il va faire quelque part. Il se débrouille. Ça va agir en global. C'est vrai que la plante est un peu une plante intelligente. Donc, elle va aller soigner ou soulager la problématique. De quelle manière on prend l'aloe vera ? Ça se présente comment ? Dans des briques ? Oui. Donc, en fait, c'est ça. C'est une sorte de bouteille en tétrapaque. Donc, il faut aussi que l'aloe vera, en fait, la pulpe soit protégée de la lumière pour ne pas qu'elle se détériore. Donc, c'est en bouteille à peu près d'un litre. Et en fait, c'est à mettre au réfrigérateur pour que ça soit conservé au frais. Alors, les différences par rapport à l'année dernière, on n'a pas les bidons là sous la main, mais il y avait des bidons. Là, le pack est un petit peu changé, le packaging, on peut dire. C'est plus écolo et plus naturel encore que l'année dernière ? Oui, complètement. Donc, là, en fait, c'est en tétrapaque. Donc, il n'y a plus de plastique. C'est en matière recyclée et recyclable. Et en plus, la formulation, la façon de conserver l'aloe vera a changé avec la marque avec laquelle je travaille. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de conservateur dedans. Par contre, il faut bien mettre, je réinsiste au réfrigérateur et ça dure à peu près un mois, une fois le bidon. Oui, ça implique que ça dure moins longtemps. Oui, parce qu'il n'y a plus de conservateur. Donc, c'est super. Alors, l'aloe vera, quand on le boit, j'y goûte tout à l'heure, ça a un goût quand même un petit peu amer. Oui, voilà. C'est vrai. Donc, ça, ça peut être un petit peu le frein, surtout quand on le boit vraiment l'aloe vera pur. C'est mieux. C'est vrai qu'après, voilà, on est vraiment... Il n'y a pas de sucre dedans. Donc, si on veut vraiment nettoyer, détoxifier, c'est l'idéal. Mais c'est vrai qu'on a deux autres versions. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cette amertume. Mais le palais s'habitue au fur et à mesure d'en prendre. Surtout quand c'est frais, que ça sort du réfrigérateur. On s'y fait bien. Alors, l'aloe vera, on peut le prendre comme ça, ponctuellement. Ou on peut le prendre aussi en programme. C'est-à-dire qu'il va le donner à des personnes sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout à fait, en fait. C'est l'idéal, en fait, quand on va prendre de la pulpe. C'est vraiment, en fait, pour avoir tout, ressentir tous les bienfaits. En fait, et surtout stabiliser les effets. Parce qu'en fait, au début, on va en prendre. Ça va vraiment nettoyer le corps, le réguler, réguler l'organisme. Et stabiliser l'effet. C'est pour ça qu'en fait, on conseille plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce qu'en fait, on va ressentir au tout début les bienfaits. On se dit, super, mais on n'a pas bien stabilisé. Il faut laisser le temps, effectivement, à la plante de s'imprimer. Dans le corps de s'imprimer de la plante. Et puis à la plante d'agir. Voilà, et puis d'avoir les bienfaits maximum, j'ai envie de dire. Alors, à savoir aussi, c'est que ce n'est pas magique. On ne va pas, d'un coup, prendre un verre d'Aloe Vera le matin et se dire, « Oh, tout est régulier. » Non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, en fait, il faut être régulier, en fait, dans sa prise de pulpe. Mais c'est vrai que quand on ressent les bienfaits, on n'oublie pas. Donc, j'ai envie de vous dire, un petit peu, chaque jour, en fait, c'est en fonction de sa corpulence et de ses besoins. Et chaque personne étant différente, c'est-à-dire que si on a une amie qui prend l'Aloe Vera pour quelque chose et ça lui est réussi, on n'est pas forcément sûr que ça sera pareil pour nous. Non, ça va agir. C'est surprise. Voilà, ça va de toute façon avoir des bienfaits. Après, ça peut aller plus vite pour vous, moins vite. Agir peut prioritairement sur autre chose. Mais de toute façon, ça vous fera du bien. Alors, aussi, une petite chose que je voulais aussi dire, c'est qu'on dit que ce n'est pas magique, mais tu donnes de l'Aloe Vera à des animaux. Les animaux, ils n'ont pas d'a priori. Ils ne vont pas se calculer. Et ça marche. Ah, ben oui, oui, quand même. Les bienfaits sont avérés. Alors, c'est beau chez l'animal, ça n'existe pas, ça, je pense. Non, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une plante dont les vertus médicinales sont avérées. C'est vraiment que ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, c'est vrai que ça fonctionne pour nous, mais également pour les animaux, pour les aider, les soulager sur certaines problématiques. Alors, concrètement, Maggie, qu'est-ce que tu vas proposer cette année au salon ? Donc, toute la gamme que j'ai avec l'Aloe Vera, il y a les produits, la pulpe forcément. Tu feras goûter ? Oui, c'est possible, on va voir. Il faudra un frigo, oui. Donc, la pulpe évidemment, le gel aussi pour hydrater, cicatriser, et puis toute la gamme de cosmétiques, puisque comme la plante est très, très hydratante, on a toute une gamme de crèmes et de cosmétiques, et aussi des compléments alimentaires. Feras-tu une conférence ? Oui, le dimanche, il me semble. Avec quoi le thème ? Les bienfaits de l'Aloe Vera. Donc, peut-être que tu pourrais vraiment ce qu'est l'Aloe Vera. Voilà, je détaillerai un peu plus. Et puis, ce que j'aime bien des conférences, c'est que... Il y a un échange ? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Un échange. On te retrouve avec grand plaisir au salon, avec tes produits, ton sourire, ta bonne humeur. À très, très bientôt, Maggie, les 3, 4 et 5 mai qui arrivent. Merci beaucoup, Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada